Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor au retrait PA et qu'à flip-feu sa crier R contre Sadida, Roublard, Zobal et on a 4314 de code sur tous les persos. Alors en face on a Prytec, Prytec, Cuboté sur le Zobal, Zobal de Pou, pas grand chose de plus à noter. Ok bon, ça va être compliqué, Sadida, Roublard sur ce genre de grande map, ça doit être du vaudou j'imagine pour changer. Heureusement c'est pas une map sur laquelle la triple infection est très facile tour 1. Ah il en a quand même 2 ouais. On va voir je me prends combien là, moins 1 ça va en vrai. Écoutez on va y aller direct. Hop, faut ramener ça à tout prix. Je vais mettre tout de suite un ébène. Ok, le Sadida a été un peu ramené. Est-ce que le Roublard va le replacer ? C'est un peu la grande question. J'ai une belle petite ligne de vue en direct là. Jean-Marc Généreux. Bon, avec un nom comme ça, il devrait être sympa. Il booste plutôt le Zobal que le Sadie. Alors ça c'est assez étonnant. Il le rapproche. Et une bombe ici. Ok, j'ai tout pile ce qu'il faut pour aller l'héros. Je peux Odora. Double Miaouche. Et je me décale évidemment pour ne pas rester en face. Ok, c'est pas trop mal en vrai. Là la difficulté ça va vraiment être de casser la distance. J'ai même une Fulgu possible avec le Sacri. Bon, Grimace évidemment. Si je peux aller le tacler, ça peut pas mal l'embêter. 19 PL Roublard, ça commence. C'est bien, bon. Ok, malus de dommage sur le Xel. C'est pas très embêtant en soi. Ok, ça s'est très très bien joué. C'est presque à se demander s'ils sont pas sur mon stream. Bon. On va muti. Perfusion. Projection. Je me suis fail. Je me suis complètement fail. Il fallait que j'assaute Fulgu. Je prenais double Crocobur, il prenais mon ébène. J'ai complètement de choc. Bon. J'ai raté mon tour, c'est un peu dommage. Il fallait juste que je... Ouais. Je prenais double émeraude, double Crocobur. Et je lui mettais mon ébène si je faisais le... L'afflux à la place de la... À la place de l'assaut. C'est un peu triste. Gros, gros fail. Là, j'ai triple infection déjà. C'est parti, quand. C'est complètement parti. Bon, il n'y a pas beaucoup d'esquive PA sur le roublard. On va voir ce qu'on peut faire. Il faudra que je clean la folle au plus vite. Vraiment, vraiment au plus vite. Il faut que j'essaie de ne pas trop m'exposer. Mais... On va voir. Ok, c'est pas trop mal comme ça. Bon, là, le sacri va être en 1v1000. Mais c'est un sacrieur. C'est son job. Là, le sadi va se prendre le retour d'Odora. Ça devrait être sympa aussi. Sauf s'il me rush. Est-ce que je peux tuer la folle ? Il me faudrait une tromperie feu. Allez, ça érode. Un peu de retrait, j'imagine. Non, j'ai pas mis le mode esquive sur lesquels flip. J'ai raté. J'ai oublié mon... J'ai oublié mon chinchin tigré. J'ai pas mis mes esquives. C'est terrible. J'achète des Familiers Légendaires à 70 millions pour avoir des modes modulables. Et je ne les mets pas. Alors ça, c'est catastrophique pour le coup. Ouais, très très compliqué. Je pense que je vais mettre un retrait PO, ça dit. Ça peut l'embêter. Je vais essayer de me barrer. Catastrophique, c'est fail le début de combat. On a 21 PA sur le Roublard. Et moi, je n'ai pas mis mes esquives. Ça va être un énorme problème. Allez, les comédies, c'est parti. Ça écrit, il va prendre très très cher. Bon, je ne suis pas taclé. Je devrais pouvoir repartir à peu près. Je peux éventuellement lâcher une transpo quelque part. J'ai envie de tuer la folle, mais... On va y aller comme ça, je pense. Hop. Voilà, il a pris l'ébène cette fois-ci. Il a doublé ben. Il est blindé de PA. J'aurais bien aimé arranger le placement autrement pour que je puisse tacler, mais... Je voulais poser l'ébène. C'est l'asso qui le détacle. Après, je crois qu'il a claqué la libée T2. Donc là, il n'y a pas de libée. Donc en fait, c'est pas mal. Je suis suffisamment écarté pour ne pas me faire détruire... Et réinfecter en zone. Pareil pour le cadran. Le problème, c'est que là, j'ai isolé sa folle. J'aurais bien aimé la tuer. C'est un peu le problème. Après, si je bourre le sadie, en principe... Les vaudous vont être gérables. Le gros souci que j'ai, c'est que j'ai oublié mes esquives PA sur mon NK Flip. Alors ça, par contre, c'est vraiment dramatique. Je ne sais pas trop comment je vais pouvoir gérer ce truc. Je vais faire un tour gigabasique. Alors, le revoir n'a pas marché. Il devait être sur la case de la tornabombe. Ça, c'est aussi un peu triste. J'ai une zone rescue en plus, je suis complètement débile. Pas mal de misplay de mon côté, désolé. C'est pas très beau. Les cases sont encore bien héros. Allez, les bombes à eau, c'est parti. Je fais beaucoup d'erreurs, là. Je choque un peu. Les retraits qui se cumulent. La risquie, évidemment. Je vais remettre le miaouche. Combien de tâches, là ? C'est 49. Ouais, j'ai vraiment pas de fuite. Fait mal, bien. Ça va aller les dégâts un jour, ou comment ça se passe, là ? J'ai déjà claqué le pacte. Non, j'ai pas mis le pacte. On va tout de suite se pacte. Perfusion. Est-ce que j'ai besoin de cliquer la mutilation ? C'est un peu la question. J'ai tendance à penser qu'il est quand même. Bon, ça continue à se faire éroder. Il a encore taclé. Ok, ça débuff. Débuff à moins 4, là. Ça me fait très très mal. Je pense que je vais pas pouvoir comeback ça. Le fail esquive PA sur les cas, les 2-3 petits fails que j'ai fait depuis le début du combat, là, sont assez terribles, quand même. Il va me réinfecter. Ok, maintenant, c'est opération survie de sa crieur. On va voir comment on peut gérer ça. On va venir instantanément rollback. Il va falloir que j'essaie de râle un peu le roub. Parce que peut-être que j'ai du cas lui débuff. Le problème, c'est que c'est non-debuffable, ces trucs. Tout pile le temps de finir. Roublard en 9 PA. En fait, je l'ai peut-être arrangé en bougeant le sacré comme ça. C'était pas forcément mon idée la plus lumineuse. Bon, la bonne nouvelle, c'est que là, j'ai les cas qui jouent derrière. J'ai tout, mais c'est des défensifs. Je pense pas qu'il me tombe. Je vais devoir tout relancer. Allez, mais là, il a un fric à boum. Je me fais encore râle comme j'ai pas mis mes esquives. C'est catastrophique que j'ai pas mis mes esquives, vraiment. Après, l'avantage, c'est que comme c'est un sacré, bon, il prend... Ah, mais je me fais détruire les cas aussi. On va mettre, c'est un chaton. Autre coup. On va voir si on peut bloquer ça. J'aurais dû le faire avant, des fois que j'ai du soin, des trucs comme ça, bon, de l'APO. Ok. J'ai un placement qui est un peu catastrophique, là. J'ai peur que le Zobal me termine. Non, il me termine pas, je pense, mais... Le turbo debuff qui m'a mis, là, ça m'a... C'était pas ouf. Ok, Plastron. On fait un peu un tour de temporisation. J'ai plus que 13% d'héros sur le Sadi. Ok, il se booste. J'ai peur pour Monica Flip, c'est aussi un peu ça le problème. Là, j'ai beaucoup de persos qui s'emballent en même temps. Je pense qu'il va falloir que je me pilorie. Je vais dans le tas, j'ai pas le choix. Je suis un sec rieur. On est pas là pour faire le fragile. Je suis obligé de me pilorie, sinon le Zobal, il va me défoncer. Bon. Sadi, toujours en forme, 2400 PV. En termes d'érosion, j'ai un peu d'avance sur eux, mais moi, je me fais fracasser en mule. Ah oui, deux folles, d'accord. Donc ça, c'est ma vie. Ah oui, c'est bien. C'est très très bien, ça. Là, j'ai tout le monde infecté. Bon. Je perds le cadran. Je pense que je pourrais jamais comeback. La folle va me mettre trop trop mal. Si juste, j'avais pas oublié de mettre le Family Eskiff sur les K-Flip, c'était très différent. Mais là, entre la folle et le Roublard, c'est très très compliqué à gérer. Là, j'ai le Rouble qui joue derrière. La bloqueuse me saoule pas mal, pour être honnête. Je peux absolument pas bouger avec le Xel. Combien de tags ? 75. Ah, j'ai pas mon Family Eskiff sur l'Oxelor, c'est un peu terrible. On va mettre ça ici. On va venir chercher du retrait en zone. Faut pas que je donne de zone resky. Je vais venir ici. Enfin, à la limite, il y a les zones bombes, ça va tellement mieux. Oh, les claques de zone que je prends, c'est affreux. Mais attendez, mais j'ai plus des K-Flip. J'avais pas remarqué. Ah oui, c'est un problème, ça. Là, j'ai le retour. Non, j'ai pas de retour de quoi que ce soit, mais... Je vais pouvoir me perception, je pense. Ça, déjà, c'est pas mal. On va pouvoir lâcher un tout ou rien. Ok, le kill de la folle, c'est excellent. Ça me donne du point de bouclier. Ça, c'est vraiment pas mal, pour le coup. On va juste courir avec les K. Le chaton qui joue derrière. J'ai pas grand-chose à faire avec. Ah là, j'ai deux persos qui sont en giga PLS, quoi. Maintenant, c'est le Xelor qui prend. Le problème, c'est que le Zabal, il met vraiment trop de dégâts. Je peux absolument rien faire. C'est trop, trop fort. Attendez, il me tue presque. YouTube, presque. Qu'est-ce que ça suffit, comme ça ? Ah, il y a encore 14 PA sur lui. Aïe, 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 aïe. Les infections qui repartent au taquet. Je comptais faire péter la synchro. C'est terrible. Là, Sadi, j'ai l'impression que... Enfin, le Sadi, il faut le gérer. Il faut le focus. Il ne faut pas trop le laisser poser son jeu. Mais quand tu as à côté, tu as un Roublard 21 PA, c'est un peu compliqué. Le Zabal, c'est OK, la classe est forte. Il y a ses points forts, ses points faibles. Mais le Roublard, c'est vraiment... J'ai l'impression que ça compte pour deux. Il a l'APO de morale, ici. Ah oui. Intéressant, intéressant. J'ai des prévisions buggées. A chaque fois, je me dis que c'est moi qui suis complètement fou, ou comment ça se passe, là ? J'en connais un qui va setup un Sadi rapidement. Ah non, mais le Sadi, c'est pas du tout un problème. C'est quand tu as une compo qui met du backup dessus. C'est très fort, c'est bien connu. Mais le problème, c'est le Roublard. C'est le Roublard qui est un V3, là. C'est pas du tout le Sadi, là. C'est le Roublard, c'est vraiment... Il y a un énorme problème avec la classe, là. Je sais pas pourquoi il m'a pas tapé, moi. Il me tuait. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'est-ce qu'il tombe, mon sacré ? Probablement. Mm-hm. le problème c'est que là je suis infecté donc il va juste se régaler oh je suis trop bête je pouvais me détacler facilement à l'assaut bah gg à eux ils ont été meilleurs bon qu'est-ce que j'ai fail j'ai fail mon early sur le 7 bon après il y a le problème où je suis en stream donc très souvent les gens sont sur mon stream typiquement la grimace ouais non cela dit non ça a cassé la ligne de vue non pas de mauvaise foi ouais bon il y a eu le fail que j'ai fait avec le sacri t1 où j'ai pas posé les bennes sur le sadi c'est un peu relou l'énorme problème c'est surtout le renvoi que j'ai fait sur le roublard qui le renvoyait sur la case de la tornabombe qui était indéplaçable ça c'est vraiment ça qui me met au fond je pense parce qu'il ne manquait pas grand chose il suffit juste que je puisse tanker un tout petit peu plus et puis avec les esquives PA sur les cas je pense que j'avais mes chances mais bon là il y a un problème de compo c'est vraiment que bah j'ai 3 persos ils en ont 4 avec le roublard et ça c'est quand même pas évident à gérer on va mettre un giga coup de fausse et raffine pour l'honneur et c'est pas dégueu en vrai petite régène et tout là je vois dans le chat plein de réflexions sur le roublard je compte pas me faire de roublard je sais que c'est vraiment la classe du moment mais je cherche pas spécialement à jouer la compo la plus broken de la méta ou je sais pas quoi là je joue surtout des classes qui me font plaisir je préfère déjà essayer de bien les jouer là typiquement il y a plein de petits détails que j'aurais pu mieux faire et qui probablement m'auraient permis d'avoir mes chances après le tryhard de classe broken après sera plutôt en KTA mais là en colis je préfère me dire vas-y je joue les classes que j'ai envie de jouer sur le moment et puis j'essaie de faire les choses correctement le XL a pas été très bon j'ai un peu galéré en même temps en étant à 3 comptes en commentant et surtout avec tous les bugs de prévisu qui se rajoutent c'est un peu technique des fois de faire des tours correctes mais oui il faudrait que je m'entraîne pour être un peu meilleur dessus je suis d'accord et accessoirement j'ai pas mon familier normalement j'ai de la fuite ce qui me permet de pas être attaqué par la bloqueuse et là la bloqueuse elle m'a bien saoulé 2-3 tours en bas ça m'aurait permis d'avoir un tout petit peu plus de marge aussi typiquement là ce genre de problème de prévisu bah ça me met au fond c'est très compliqué ou alors faut juste suivre les placements mais dans ce cas tu parles pas quoi t'es gigafocus sur le combat c'est compliqué bref et non tu me tueras pas bon bah voilà gg à eux de toute façon quand tu vois Sadiroub le pire je crois actuellement qu'on peut faire c'est d'être Sadiroub et nus je me demande est-ce que c'est vraiment la compo gigabreconne du moment avec malédiction vaudou et monnaie sonnante ou est-ce que tu manques un peu de tankiness et autres de sustain je sais pas j'en ai pas encore croisé des Sadiroub et nus mais je sens que quand ça va m'arriver ça va me faire de l'effet voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt merci